... Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier nos amis de la presse d'avoir bien voulu répondre à notre invite de ce matin. Nous avons pris le prétexte de la cérémonie de remise des attestations aux populations de Balabé, cérémonie qui s'est déroulée hier au niveau de la direction de la société des sommets d'affaires pour tenir ce point de presse en compagnie du bureau municipal de la commune de TSS. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier mes agents qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de notre mission. L'objectif de cette rencontre est d'atteindre trois objectifs. La première, c'est d'informer les populations de la commune de TSS, les populations de TSS en général, par rapport à cette affaire de Balabé. Et le deuxième objectif sera d'informer les autorités étatiques, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le président de la République, par rapport à nos relations avec les services du gouverneur. Ensuite, informer l'opinion nationale, internationale, pour que demain, nul ne puisse en ignorer. Mais tout d'abord, je voudrais me réjouir, et le bureau municipal de la commune de TSS, l'ensemble des conseils, les populations de TSS avec nous, de la délivrance des attestations aux populations de Balabé, qui sont nos administrés. Donc je voudrais en notre nom féliciter les autorités, notamment le président de la République, qui a pris l'initiative d'accorder ces attestations à ces populations-là, qui courent derrière depuis plusieurs années. Donc c'est le résultat d'un long processus. Néanmoins, nous voudrions dénoncer, avec la dernière énergie, le processus qui a été emprunté pour en arriver à ces résultats-là. Parce que je crois que depuis plusieurs mois, il y a des commissions qui ont été mises sur pied sous la supervision du gouverneur pour travailler sur le dossier de Balabé. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, contrairement à ce que d'aucuns veulent nous faire croire, Balabé n'a pas un statut spécial. Balabé est un quartier dans la commune de TSS, dont nous sommes le maire. Et ça, ça découle d'un décret présidentiel, notamment le décret 2008-1344 du 20 novembre 2008. Balabé est un quartier de la commune de TSS, donc sous notre autorité. Donc, il n'est pas compréhensible que pendant six mois, le gouverneur puisse mettre sur pied des commissions, que tous les services de l'État puissent y être conviés, notamment les impôts et domaines, l'urbanisme, le cadastre, la Sénélec, la Sénéau, l'ONAS, tous les services de l'État, sauf la commune de TSS qui abrite le quartier Balabé. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il y avait Anguille-sur-Rosse. Parce qu'à Balabé, il n'y a pas que seulement une surface bâtie, il n'y a pas que seulement ces maisons-là qui ont été cédées aux populations. À Balabé, il y a une surface non bâtie et sur laquelle il n'y a aucune information qui a été délivrée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la commune de TSS n'est pas en mesure de vous dire combien de maisons ont été cédées aux populations, encore moins à qui ces maisons-là ont été cédées. Parce que tout ce qui était à la cérémonie d'hier, on peut constater que c'est une remise symbolique qui a été faite, notamment à 10 personnes. Et vous auriez vous-même constaté que nous, en tant que maire de la commune de TSS, nous sommes partis avant même la fin de la cérémonie. parce que nous avons trouvé qu'il n'était pas acceptable qu'une cérémonie de ce genre puisse se dérouler dans notre commune et que, comme les services du gouverneur ont l'habitude de le faire, que la mairie de la commune de TSS soit complètement zappée. Ils ont même été jusqu'à choisir les personnes qui prenaient la parole pour parler au nom des populations. Je crois qu'il y a une dame qui a été choisie pour parler au nom des populations de Balabé, alors que le maire de la commune était sur place. Je ne crois pas que cette personne puisse avoir plus de légitimité que le maire qui a été choisie, que les populations se sont elles-mêmes choisies et légitimement au suffrage universel direct. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit pouvoir parler au nom des populations et poser leurs préoccupations, je crois que c'est bien le maire de la commune. Nous sommes dans une république et nous, nous sommes foncièrement républicains. Nous l'avions dit lors de la cérémonie d'installation. Nous ne sommes pas au service d'un parti politique, d'une coalition, d'une religion ou d'un secte. Nous sommes au service des populations qui sont. Être républicain, ce n'est pas simplement des déclarations creuses qui ne veulent absolument rien dire. Être républicain, ce n'est pas un leitmotiv qu'on affiche tout simplement. Être républicain, c'est un comportement de tous les jours. Être républicain, c'est un état d'esprit. La république, c'est des règles de bien-séances. La république, c'est des règles de courtoisie. La république, c'est un protocole républicain. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une cérémonie républicaine dans notre commune, que les services du gouverneur cherchent à ignorer royalement la commune de TSS, notamment son maire. Même s'ils ne nous respectent pas, mais qu'ils respectent au moins les populations qui ont porté leur confiance en nous et qui nous ont donné cette légitimité-là de pouvoir parler en leur nom, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie l'attitude du gouverneur et de ses services et nous interpellons le ministre de l'Intérieur, nous interpellons le président de la république, nous interpellons son premier ministre. Parce que dorénavant, nous n'accepterons plus un tel comportement. Les services du gouverneur et le gouverneur n'en sont pas à leur premier cours d'essai. Si vous vous souvenez bien, lors de la dernière vigile du président de la république à Kies, lors du conseil des ministres décentralisé, des cérémonies solennelles républicaines ont eu lieu dans notre commune. Je ne dis même pas à nous donner la parole, mais nous n'avions même pas été informés ni conviés. Cela n'est pas républicain. La république ne se limite pas à des paroles. La république, c'est des règles. Et comme je l'ai rappelé, des règles de bienséance, des règles de courtoisie. Donc nous interpellons les autorités et nous prenons à témoin aussi la population sénégalaise, l'opinion publique nationale et internationale, pour que demain, nul ne puisse en ignorer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, depuis que nous avons été installés, nous nous sommes toujours comportés en républicains. A chaque fois que de besoin, nous avons répondu à l'appel. A chaque fois que nous avons été invités pour des cérémones républicaines, nous avons été là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, aucun reproche ne peut nous être fait dans ce sens-là. Donc je crois que les gens n'ont pas besoin d'être des amis. Les gens n'ont pas besoin d'avoir des rapports professionnels. Mais quand il s'agit de la république, que chacun puisse jouer sa partition. Parce qu'au final, il n'y a que la république qui vaille. Donc c'est les quelques mots que nous voulions dire par rapport à ce qui se passe actuellement à Thiès. Parce qu'en un certain moment, nous pensions que ce n'était pas nécessaire d'en parler publiquement. Mais comme on dit en Wolof, le Poutouro. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un déni des autorités, de la gouvernance. Un déni de ce pouvoir légitime que les populations de la commune de Thiès nous ont conféré. Et ça, je vous trouve un procès inacceptable et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Je vous remercie.